Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans ma cuisine. Ce matin je vais vous présenter une recette que je vais réaliser dans mon Ultra Pro 2 litres. Alors 2 litres parce qu'on n'est que 2 à manger, donc je ne vais pas sortir mon Ultra Pro 5 litres recettes aujourd'hui. Mais l'Ultra Pro 2 litres est un produit que tout le monde doit aimer, parce que c'est un produit qui va soit au four traditionnel, soit au micro-ondes. Donc voilà, tout le monde peut y trouver son compte. C'est un produit qui va aussi au congélateur et qui peut aller du congélateur au four directement sans aucun souci. Donc vous voyez, il a quand même de grandes qualités. Celui-là fait 2 litres, mais vous voyez, vous avez une cuve, mais vous avez aussi un couvercle. Vous pouvez faire une pisson étagée, c'est-à-dire que là vous pouvez mettre, je ne sais pas, n'importe quoi, des légumes, et là vous allez pouvoir mettre votre viande ou votre poisson ou faire un dessert. Voilà, une viande avec des légumes ici, faire un petit flan sur le dessus. Vous allez tout faire cuire en même temps. Bon, il faudra faire attention peut-être au temps de cuisson, mais il n'y aura aucune odeur qui s'échappera. Enfin bon, c'est vraiment un produit merveilleux, parce que, voilà, moi vous le savez, j'y fais mon pain une fois par semaine, j'y fais cuire des poulets, le poulet grillé, honnêtement, quand vous mettez un poulet, que vous le ressortez et qu'il est vraiment grillé comme si vous l'aviez fait au four traditionnel, en arrosant régulièrement, moi c'est bluffant, c'est vraiment, voilà, moi j'ai ensuite tombé quand même vraiment de surprise, parce que c'est vraiment bluffant. Et toute une multitude de recettes que vous pouvez réaliser dedans. Donc, je ne vais pas m'éterniser parce que j'ai déjà effectivement plusieurs fois décrit ce produit. Donc, pour faire mon, ah ben oui, je ne vous ai pas dit ce que j'allais faire, je vais faire un tajine de poulet. Alors là, tout le monde n'aime pas parce que c'est sucré, salé, bon, nous, on aime bien à la maison. Donc, je vais mettre mon pâtre à côté, je vais commencer par découper, alors la recette est pour 6 personnes, moi, comme on n'est que 2, je vais diviser les portions par 2. Donc, il nous faut 3 escalopes, enfin 3 blancs de poulet. On va découper, alors, en petits dés, en petits morceaux, en fait. Bien évidemment, ce tajine, je l'agrémenterai d'une bonne semoule, que je ferai cuire dans le cuiseur à riz, puisque là, c'est vraiment très, très rapide aussi à faire. Donc, et mon repas pour midi sera prêt. Et alors, si je fais une recette dans l'ultra pro aujourd'hui, c'est aussi pour vous dire que mon chouchou, le 5 litres 7, est déjà sorti du catalogue, et si vous l'avez déjà remarqué, et on l'a encore, donc jusqu'à la fin du mois d'avril, en promotion, donc au prix de, alors je ne vais pas vous dire d'honneurie, je crois que c'est 119, voilà, 119,90. Et honnêtement, si vous avez un produit à acheter, c'est celui-là, parce que je vous dis, vous pouvez tellement faire de choses dedans, qu'il faut vraiment l'avoir dans votre cuisine. En plus, il est très léger, enfin, c'est vraiment une matière géniale. Voilà, donc là, on a notre poulet qui est coupé. Alors, je vais le remettre là-dedans. Ensuite, alors, je vais prendre un oignon, je vais essayer de ne pas trop pleurer. s'il veut bien se peler, lui. Alors, c'est une recette vraiment toute simple à faire. Alors, on va le couper en deux. J'enlève bien sûr le cœur. Ici. Donc, je vais le recouper en morceaux. Et là, je vais prendre mon Super Sonic Chopper. Que vous connaissez aussi, l'ancien TurboTup. Il y a des améliorations qui ont été faites, bien sûr, sur ce Super Sonic. Tout d'abord, les lames qui ne sont pas plates. Je ne sais pas si vous le voyez, elles sont biseautées. Vous voyez, là, on le voit mieux. C'est pour faire, donc, mixer beaucoup plus finement les aliments. Ensuite, si vous vous rappelez, le TurboTup, il y avait un trou, il y avait toujours des aliments qui y allaient dedans. Donc là, ils ont comblé le trou et en fait, c'est maintenant le mécanisme qui vient tourner. La grande révolution, effectivement, se fait sur le couvercle. Sur le TurboTup, il fallait un couteau ou une cuillère à café et on ouvrait comme ça pour désolidariser le couvercle. Là, il suffit d'appuyer ici, vous tournez, alors, dans le sens inverse et là, c'est désolidarisé. Donc ça, bien sûr, vous pouvez le passer sous l'eau, etc. Il n'y a pas de souci, même au lavis sel si vous voulez. Ça, voilà, vous évitez, il y a toujours le mécanisme, donc je répète, si vous l'avez mouillé, ce n'est pas grave non plus, mais voilà, vous procédez comme ça, vous le laissez sécher, que la corde soit toujours quand même bien sèche avant de le remettre. Voilà, donc on reflipse tout simplement. Et donc là, on va venir couper je vais le faire en deux fois quand même. Et toujours, vous voyez, je ne l'ai pas fait beaucoup de fois, vous voyez comment comment est l'oignon. Je ne le file pas hachement non plus, parce que, voilà, il faut que ça, ça donne bien le goût. Allez, je vais venir hacher les deuxièmes morceaux, sans essayer de pleurer, là, je tiens le goût, mais je sens qu'il commence à devenir actif. Comme vous l'entendez, j'ai mis aussi mon four à préchauffer à 70 degrés. Là. Donc, le Supersonic, vous savez, il existe bien trois tailles. Ça, c'est le plus petit, le compact. Vous avez ensuite le Supersonic Chopper Toll, dans lequel il y a aussi les lames, mais il y a aussi un fouet prémulsionné. Et ensuite, vous avez le Supersonic Extra, qui remplace l'Extra Chef et qui est vraiment plus volumineux et qui est vraiment très bien quand vous faites des taboulets, quand vous voulez faire des tortillas, etc. C'est vrai que tout dépend de la taille de votre famille. Allez, donc là, j'ai mis l'oignon, vous voyez, qui commence à bien piquer et donc là, je vais venir mettre tous les blancs de poulet dessus. Là. Je vous montre aussi. Et donc ensuite, on va venir rajouter bien évidemment des abricots secs et des pruneaux. Alors, pour ma recette, ils en demandent 150 grammes. Comme j'ai divisé par deux, je vais en mettre la moitié. Mais moi, j'aime ça, les fruits. Allez, là, les pruneaux. Non, les abricots et maintenant, effectivement, les pruneaux. c'est déjà très appétissant et très joli. Donc là, j'ai fini pratiquement ma recette. Maintenant, il me reste donc à faire chauffer. Alors ça, j'aurais pu le faire chauffer avant. donc 150 millilitres d'eau pour faire le bouillon. Donc là, pour tout vous dire, il va me falloir, parce qu'il va falloir le mettre dans l'ordre, donc il va falloir mettre le bouillon donc de volaille. D'accord ? Ensuite, 30 millilitres. Alors moi, je vais diviser par deux 15 millilitres d'huile d'olive, donc 2 millilitres de cannelle en poudre, 5 millilitres de gingembre, 5 millilitres de curcuma et 2 millilitres de cumin. Ensuite, je vais zester la moitié d'un citron et mettre 60, enfin non, 30 millilitres de miel. J'ai du mal à diviser par deux. Mais voilà, donc ce sont les ingrédients que je vais mettre dans le shaker que je vais mélanger et que je viendrai verser donc sur mon corps. Et ensuite, il suffira de faire cuire donc pendant une heure donc à 210 degrés, thermostat 7. Alors, je vais déjà sortir mes petites cuillères, donc j'ai dit du 2 et du 5. Alors, celles-là ne sont pas armantes actuellement, c'est bien dommage, elles ont été en promo il y a quelque temps, vous le savez, ce sont des petites cuillères mesure vraiment qui sont très, très efficaces, surtout quand on a toutes les recettes avec des millilitres. Je vais venir donc mettre mon cube. Je vais juste le mélanger comme ça un petit peu. Alors, donc j'ai dit, on verse dans le shaker et ensuite, on va mettre donc les ingrédients dans l'ombre. Alors, donc, non, l'huile d'olive. L'huile d'olive. Il en faut 30 ml donc ça fait 15. Ensuite, donc 2 ml de cannelle. Ensuite, on a le gingembre. Donc là, il en faut 5 ml. ensuite, le curcuma, 5 ml aussi. Ça ne va pas rentrer. Et pour terminer donc avec les épices, c'est le cumin. Et là, il en faut que 2 ml. Voilà. Là, on a tout. Ensuite, il faut que je vienne donc râper un zeste, la moitié d'un zeste de citron. Je prends ma râpe. la râpe de table qui est normalement vendue là aussi avec les clics séries, les ustensiles, vous savez, les épluchards, etc. Mais qui ne sont pas non plus en vente. mais qui reviendront certainement sous forme de promo ou très bientôt, j'espère, parce que c'est vraiment là aussi de bons produits. Je vais remettre encore un petit peu plus. Et donc, on va venir mettre la petite... Ah non, j'ai oublié le miel. J'ai oublié toujours quelque chose. Ah, et donc là, le miel, ce qui s'est cristallisé. Et là, on y est. Je viens de rencontrer un petit problème avec mon shaker parce que je pense qu'il n'a pas dû apprécier peut-être la chaleur. Je ne sais pas. Il a giclé. Donc, bien évidemment, c'est ce qu'il ne fallait pas faire. Donc, j'ai changé. Je vais essayer de voir si avec celui-ci qui est plus grand aussi... Je vais bien le fermer. J'ai un peu peur parce que là, il a giclé un peu partout. Vous voyez, c'est peut-être parce que il était trop petit et que le bouillon était trop chaud. Je ne sais pas. En tout cas, il a fait ce que je vous avais dit de ne pas faire surtout ne pas recalier. c'est votre cuisine. Bon, les murs sont tard encore. Refait. Donc, maintenant, il ne me reste plus qu'à verser. Vous voyez, mais je pense que c'est parce que le bouillon est chaud que ça me fait ça. Mais là, quand même, dans le grand, il a bien tenu. vous pouvez pas le sentir mais ça sent très bon. Mais vous voyez, maintenant, je vais remettre le couvercle. Je vais prendre ma grille froide que je vais mettre dans le four. et là, ça va cuire pendant une heure. Et ensuite, je vais préparer la semoule. Donc là, je prends mon cuiseur à riz. dans lequel je vais venir mettre je ne sais pas combien. Je vais faire combien de semoule. Je vais en faire que 300 300 millilitres. Donc 300 millilitres. Là, il suffit juste que je rajoute 300 millilitres d'eau. Donc là, je vais aller près de mon évier. Voilà. Donc ça recouvre bien. Je ne peux pas vous montrer. Mais voilà. Ça recouvre bien la semoule. Je remets donc toujours pareil avec les petites oreillettes sur le dessus. Je mets le couvercle. J'appuie au milieu et vous voyez, là, il est fermé. Si vous voulez le réouvrir, vous appuyez. Vous voyez, hop, il se voit tout seul d'un côté et pour le fermer au milieu. Et donc là, je fais cuire juste pendant 5 minutes à 600 watts dans mon moucron. Et vous voyez, là, ma recette est finie. Je n'ai plus qu'à attendre que ça cuise. Et je vous dis à tout à l'heure pour le résultat final et pour une prochaine recette certainement, très rapidement. A bientôt.